Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter un étui pour pistolet automatique. C'est l'étui civil injecté à rétention de GK Pro. C'est un équipement que vous pouvez vous procurer pour 68 euros sur le site de ce fabricant. Pour le packaging, on a un blister transparent, ça permet d'avoir un bon visuel sur l'étui en lui-même. Et puis on a également un encart cartonné avec quelques photos, notamment les passants optionnels qui sont compatibles avec l'étui. Le pack est constitué de l'étui qui est fourni avec des cales d'ajustement pour le ceinturon. On a aussi une clé hexagonale pour faire les réglages. Et puis pour accompagner tout ça, on a une notice dessus, quelques photos et des explications qui sont vraiment très claires, très simples à comprendre. Alors pour les caractéristiques, on a un étui qui est fabriqué en polymère injecté. Son poids est de 206 grammes. Pour les dimensions, 14 cm de longueur, 9,5 cm de largeur. Et pour l'épaisseur, on est à 5,7 cm. Il est équipé d'un système de rétention, donc ça permet de sécuriser l'arme qui se trouve à l'intérieur. Ce modèle, c'est une version pour droitier. Mais on a également la version pour gaucher qui existe. Alors dans celui-ci, on va pouvoir placer un Glock 17 ou un Glock 19. Mais on a également la version pour SIGPRO 2022 qui est disponible, donc pour l'arme de service des policiers ou des gendarmes. Ça, c'est du matériel professionnel qui est destiné à accueillir des armes et puis à être utilisé sur le terrain avec toutes les contraintes que ça implique. On pourra bien sûr s'en servir en airsoft pour pouvoir y placer des répliques. Le passant d'origine, c'est celui qui permet un port haut de l'étui. Il est inclinable. Pour cela, il va falloir changer la position des trois vis qui sont ici. Vous avez plusieurs trous qui sont disponibles. Et donc, ça permettra d'adapter à votre manière de porter votre arme ou votre réplique d'arme. On a la possibilité de porter cet étui sur des ceinturons ou des ceintures, donc de 35 à 50 mm de largeur. On va pouvoir adapter ça au moyen des petites cales qui sont fournies. L'installation est très facile. C'est expliqué de manière assez claire sur la notice qui est fournie. Pour insérer les cales d'ajustement, c'est assez simple. On va commencer par les séparer de la grappe de moulage. Ensuite, il faudra repérer sur les cales une petite encoche qui se trouve à l'intérieur. Et puis, sur les passants, une petite rainure. Certaines sont sur la face externe, d'autres sur la face interne. Ensuite, on va placer la cale dans la rainure. Et on fait pivoter. L'étui est prévu pour être compatible avec d'autres systèmes d'attache. On a par exemple des passants qui permettront un port médium. On peut aussi placer l'étui sur une plaque tactique. Et puis, on a également un système de module détachable. Ou un autre qui est prévu pour être installé sur des passants de type molle. Vous avez quelques photos sur l'encart cartonné qui se trouvait dans le blister. En voici d'autres. Sous-titrage ST' 501 Cet étui est prévu pour accueillir un Glock 17 ou un Glock 19. Les utilisateurs de ces armes n'auront pas de soucis à se faire du point de vue de la compatibilité. Pour les répliques d'armes, c'est un petit peu différent. Puisque suivant les modèles, on peut avoir des codes qui sont différentes d'un fabricant à un autre. Pour les essais, je vais utiliser deux répliques de chez WE. Le G19 et puis également le G27. On va pouvoir voir ce que ça donne. Pour le G19, on va voir ce que ça donne. Une insertion qui est facile, la rétention très efficace et la libération, elle se fait tout aussi facilement. Pour le G27, l'insertion, elle se fait facilement. La rétention, elle est efficace aussi. Et pour le retrait de la réplique de l'étui, ça se passe vraiment très naturellement. Donc là-dessus, pas de soucis. Pour ces deux répliques de chez WE, G19 et G27, on peut dire que c'est validé. Pour cette étude chez GK Pro, j'ai un avis qui est vraiment très positif. On a un modèle qui est robuste, imputrécible, avec un système de rétention qui est vraiment très efficace. On a plusieurs options qui sont disponibles pour l'installation ou le port. Donc ça va pouvoir s'adapter suivant l'équipement ou suivant la manière d'utiliser son équipement. Et puis on a un entretien qui est très facile puisque ça se fait simplement avec de l'eau. Du point de vue des points négatifs, le seul que je vais relever, c'est que c'est un modèle qui est disponible uniquement en noir. Voilà pour la présentation de cet étui. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude. Vous avez la partie commentaire et la boîte de réception. Et puis dans la description de la vidéo, je vous mets plusieurs liens. Ceux du site GK Pro et puis de sa page Facebook. J'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.